Avant que cette vidéo commence, je voudrais vous dire qu'elle est un peu longue, elle dure 25 minutes, mais bon c'est un comparatif, de base il y avait beaucoup de gameplay à durer 50 minutes, 1 heure et j'ai du tout cut, donc n'hésite pas frérot à te poser tranquillement avec un truc agréable à côté et puis à me dire ce que t'en penses. Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, alors une vidéo comparatif des deux godkou, donc les gokougou god, agi et puis, donc il y a un grand débat, puis il est plus fort, mais le agi ceci, le agi cela, du coup on va regarder ensemble aujourd'hui ce qu'il en est, alors on va les, d'abord on va regarder un peu en théorie et puis on va les test après avec ARP gratuit et à 100% pour bien voir la différence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les frérots, si vous aimez les vidéos de ce genre là, je compte sur vous, ça demande un peu de taf mais ça vaut le coup et tout simplement on va commencer par regarder les stats, on va pas passer 10 ans dessus, ça va être super rapide, sur les deux, on a quoi comme différence ? Au niveau du coup, ils sont exactement pareils, au niveau du leader, exactement pareil aussi, sur l'aspect ça va différencier, alors le gokougou depuis, il va se donner 30% d'attaque et de défense pendant 3 tours, quand il part en spé, alors que le gokougou agit, il va augmenter son attaque à l'infini en fait, il n'y a pas de limite de temps à ce que je vois sur le week-end, donc c'est à l'infini, à chaque fois qu'il partira en attaque, tant qu'on ne retourne pas sur la carte, et qu'on ne redéplace pas le but, on lance les dés, etc, il va avoir l'attaque qui se stack, donc il y a moyen d'être assez vénère, de taper assez fort, le gokougou depuis de son côté, il augmente aussi la défense, ce qui est excellent, du coup on aura un peu plus de défense, mais au niveau des stats, ça s'équilibre, parce que si vous voyez bien, en bas à gauche, ici, on a les deux arbres, donc arbres gratuits et à 100%, alors on a beaucoup plus de PV sur le gokougou puits, il a presque 16 000 HP, et le gokougou agile à 13 420, donc on a 1500 HP en plus, au niveau de l'attaque, on a 700 d'attaque en plus pour le gokougou puits, c'est négligeable, franchement c'est assez négligeable, on va dire, par contre pour la défense, on a 2800 de différence entre les deux, donc c'est assez ouf, 2800, donc je parle à 100% bien sûr, quand l'arbre il n'est pas monté, apparemment le gokougou puits a plus de défense, c'est vrai qu'après ça s'équilibre au niveau de l'arbre, donc voilà, au niveau offensif, le gokougou puits a un peu plus d'attaque, beaucoup plus de HP, mais le gokougou agi apportera plus de défense tout simplement, après ça s'équilibre au niveau des passifs sur l'aspect, et on n'a pas encore parlé de l'aspect passif, parce que de toute façon c'est la même pour les deux, donc les deux, ils se donnent attaque et défense, plus 80% quand ils partent en SP, et au niveau des liens par contre, là ça va changer, alors, le gokougou puits possède un lien que le gokougou agi n'a pas, et inversement, il a le premier éveillé qui a un excellent lien, que le miga te a d'ailleurs, et qui donne 25% d'attaque, ce qui est assez ouf, 25% d'attaque c'est énorme, de son côté, le gokougou agi à Kamehameha tout simplement, ils ont tous les deux combat décisif et vitesse époustouflante, le gokougou puits a perdu par un combat quand il s'est éveillé, tant pis, ça en reste pas moins une excellente unité, donc à ce niveau là, on a quand même un avantage pour le gokougou puits, qui a un lien qui donne 25%, qui est très important en team miga te, parce que tout simplement, on a les deux gokougou transits en leader, donc maintenant on passe sur le team builder, pour vérifier ça tout simplement, alors, j'ai mis les trois quarts des unités qui étaient utilisés la plupart du temps, en team divine, voilà, bon, le black gokougou est l'air, le zama black, il a que first battle, donc ça va vite, hop, first battle ici et first battle là, donc hop, on va le supprimer direct, c'est pareil pour les deux rosiers, alors il a first battle plus super saiyan, voilà, c'est pas ces unités là, les extrêmes, ils vont pas nous intéresser beaucoup, c'est bien sûr le gokougou, le trinstinct, où ça va être très différent, alors ici on a un boost, donc on a dimension des dieux, combat décisif, super, c'est le lien des kokoubous, c'est, voilà, bataille divine ou un truc du genre, donc attaque plus 15% et le premier réveillé, ah c'est dimension divine, voilà, pardon, c'est dimension divine, donc tout ce qui est divin, et après on a 25% de boost sur le premier réveillé, donc ça nous fait un total de 55% de boost et ki plus 3, alors que pour le gokougou agi, on a un ki plus 3 et attaque plus 30% et 2500 d'attaque, donc il n'y a pas faute entre les 2500 d'attaque et les 25%, les 25% sont très loin devant à ce niveau là, donc avec le gokougou pui, pardon, le gokougou pui, on a 35% de boost ici, et ici 35% de boost, et le kamehameha qui se rajoute, donc 2500 d'attaque, donc pour le gokougou pui, il se lit mieux avec le, pardon, pour le gokougou agi, il se lit mieux avec le gokougou pui, donc pour topo, on ne va pas passer 50 ans sur les néants, on a la même chose des deux côtés, donc 30% attaque plus 2, pour Végétao Blue, on a aussi la même, voilà, 20%, ici et ici on a 20%, et pour le Végéta, donc je vais rajouter le Végéta Blue Diamond, où le Végéta, ils ont exactement les mêmes lieux en commun avec les deux, donc ici on a du 35%, et ici on a aussi du 35%, donc on a Super Saiyan, Dimension des Dieux, et Bataille Divine, donc voilà, des deux côtés, pour les liens, la synergie, on voit que, franchement, le gokougou pui est clairement au-dessus, dans une team divine, parce qu'on va avoir les deux leaders, Goku et le Trinstein, et que forcément ça va proc, donc ici pour moi, le Goku a largement l'avantage, on va passer au test, avec l'arbre gratuit, et au test, avec l'arbre à 100%, pour départager les deux, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va commencer par le Goku, le Godku Agi du coup, donc, arbre gratuit, et Spédis, tout le monde peut mettre Spédis, on peut farm les Goku Super Saiyan N, qui se dokanent en Godku, puis les mettre en UR, on a 100% de chance, ou les monter avec des vieux kai, c'est comme vous voulez, si vous en avez trop, mais c'est largement faisable, c'est largement faisable de mettre Spédis, et c'est même, c'est même plutôt bien, si vous avez des vieux kai en trop, etc., ou gratuitement, c'est une unité vraiment qu'il faut mettre Spédis, donc ici, je suis parti en team, avec le Beerus et Wissler, donc 2 migatons leader, 150% de chaque côté, 300% en attaque, défense et PV, qui plus 3, donc des deux côtés qui plus 6, on est parti avec le Kami, donc il y a un support qui donne 25% d'attaqués de défense, pour le type divin, ou, non c'est en fait, 25% attaqués de défense tout court, et le topo, qui donne 35% d'attaque et de défense, et pour finir, le petit Goku Blue, puis, donc, et, donc, on va tester ça, tout de suite, en Super 2, pour qu'il n'y ait pas de barrière, comme d'hab, on testera juste après, le Goku, puis, donc, arbre gratuant, encore une fois, c'est P10, puis, on va les tester, les deux à 100%, bien sûr, je les teste un par un, parce que, on ne peut pas les mettre dans la même team, vu qu'ils ont le même nom, c'est un peu la logique, il ne faut pas l'oublier ça, donc, ok, première rotation, euh, si je vois que c'est trop long, je vous quitterai cette bonne partie, parce que, le test, le but, ce n'est pas de voir des migatés, mais de l'espé, c'est justement de comparer les deux Godku, donc, là, on a un petit 2,9 millions qui est tombé, voilà, et là, normalement, il y a le Godku qui va apparaître, donc, voilà, le Godku, alors, regardez là, 104 000 de valeur d'attaque, boum, 136 000, on a du 136 000, on va le mettre, euh, en première position, on a le Camille, ici, qui booste, de 25%, l'attaque et la défense, il monte à 800 000, 800 000, après, il y a le Camille, mais, 800 000 pour un arbre gratuit, Spédis, franchement, c'est excellent, la team double SPA avec le 10%, ça fait plaisir, franchement, propre, très honnêtement, très propre, Spédis, donc, on a un tour avec Topo, cette fois, euh, encore un support, du coup, on va avoir encore un support, ce tour-ci, le prochain tour, normalement, elle est une rotation sans support, par contre, avec le Goku Blue, puis, donc, on va avoir les réels dégâts, en même temps, ici, on va pouvoir avoir, de combien de tanks, parce que, on a seulement le boost de défense, après l'aspect, 964 000, les 15%, on les sent beaucoup, les 15% de différence entre, bon, du coup, on va pouvoir, on ne va pas pouvoir avoir, la différence, mais on les sent, euh, on les sent pas mal, les, les 15% de différence, enfin, les 10% de différence, même, entre le Camille, et, euh, le Topo, donc voilà, là, on a le tour, donc, avec le Goku Blue, puis, hop, donc, on est, on a du 60 000, quand même, on a du 60 000, euh, la défense, on l'a pas checké, on a 30 000 de défense, alors, c'est pas ouf, ouf, ici, on n'a aucun support, du coup, on va pouvoir tester, les vrais dégâts, hop, euh, le Goku, puis, je sais pas si j'ai monté son arbre, je sais plus, je sais même pas si il est speedy, donc, on a du 6, 741 000 qui tombent, euh, donc, seulement avec l'arbre gratuit, c'est pas mal du tout, c'est correct, le Goku, il est même pas speedy, du coup, du coup, on a pu voir les dégâts qu'il faisait, avec un support 25%, un support 35%, et, euh, sans support, tout simplement, on va passer tout de suite, au Goku, donc, on est reparti avec le Goku, puis, euh, cette fois-ci, donc, par défaut, dans l'arbre de compétences, on a du critique, et non d'attaque supplémentaire, et du coup, avec exactement la même team, on va refaire le super 2, pour tester, euh, avec le support, et sans les supports, les dégâts qu'il fait, à noter aussi que, euh, le Goku, euh, agit, le Goku agit, j'ai pas pu, avoir son plein potentiel, parce que, faut aussi savoir que, son attaque, elle augmente à chaque speed, donc à l'infini, et que, les combats avec la chimigate, sont assez rapides, euh, à moi de vous faire une vidéo de 3 heures, je peux pas trop stacker à l'infini, sur un boss comme Black, où il y a un des deux boss qui est, euh, comment dire, qui est invincible, c'est assez compliqué, euh, donc, premier tour, aucun migaté, très bien, on va avoir les dégâts sans migaté à côté, euh, ce qui est dommage, mais pourquoi pas, ce qui est dommage, mais pourquoi pas, alors, normalement, on a un migaté, hein, il y a un migaté par rotation, normalement, vu qu'on en a 2, un lead, et il monte à 779 000, sans le migaté, mais avec, euh, avec le, euh, Kami comme support, donc, je rappelle 25%, là, il a monté son attaque et sa défense, de 30%, oula, le virus aussi, a fait très mal, alors que c'était pas ça, c'est le chip, hop, donc là, on a enfin la rotation qu'on voulait, avec un migaté, et en plus, en primant plus, le Goku Blue P, donc là, c'est parfait, on va le mettre au milieu, donc, voilà, avec le Goku, euh, ultra insta, on a du 64 000 de boost, et ici, au milieu, on a du 72 000 de boost, ça, c'est assez fun, c'est excellent, tout simplement, c'est excellent, j'ai hâte de tester ça, alors, sur la défense, on est à 21 000 de défense, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, même avec un arbre gratuit, c'est plutôt mauvais, après, il n'y a pas de support dans le tour, mais 20 000 de défense, c'est vraiment pas ouf, c'est pas ouf, donc on va partir en spé comme ça, on a une valeur de 101 000 d'attaque, alors que, euh, 839 000, sans support, arbre gratuit, c'est excellent, franchement, rien à dire, très correct, j'ai hâte, de voir ce qu'il va donner à 100%, avec un doublon, les gars, il va monter à 1 million en crit, vraiment facile, donc voilà, là, on a un support, euh, il n'y a pas de lait en plus, pour l'attaque, avec le topo, c'est les mêmes liens, donc c'est les dimensions divines, et on va partir en spé, hop, comme celui-ci, donc là, on a un boost de 35%, en plus des 55% des liens, et on monte à 1 million, 1 million, nice, ça fait plaisir, le petit 1 million qui tombe, le petit chiffre rond, bon, pas de critique, c'est normal, il n'y a pas de doublon, ok, d'accord, donc, euh, ok, donc, à savoir que, bien sûr, sa défense, elle monte, quand on lance la taxe P, là, elle est à 20 000, mais donc, quand on lance la taxe P, elle monte de 80%, on va être sur du 35 000, 37 000, ce qui est pas mal du tout, enfin, ce qui est correct, quoi, ce qui est correct, clairement, pour une unité, sans doute, beaucoup, du coup, je vous propose de passer tout de suite, au test 100% maintenant, de ces deux unités, relé frérot, du coup, on a le god coup puissant pour cent maintenant, donc, voici ses stats, du 15 997 en HP, comme tout à l'heure, presque 14 000 en attaque, et du 8 000 en défense, on va aller test ça tout de suite, je suis assez pressé, on garde exactement la même team, et puis, let's go, donc, toujours en super 2, on va le test avec, sans support, comme d'hab, on va faire ça bien, d'ailleurs, frérot, si t'as pas encore lâché ton plus gros pouce bleu, hésite pas à le faire, ça me ferait grave plaisir, et ça me motiverait à faire plus de vidéos comme ça, où je taffe un peu plus dessus pour tester les persos, etc, il faut que vous me dites si ça vous plaît, bien sûr, parce que moi, perso, moi, ça me fait kiffer de tester des unités comme ça, donc, ici, ici, alors, est-ce qu'on envoie le topo en rotation, ou le goku blue, bon, on va envoyer le goku blue pour le moment en rotation, on va mettre du temps avant de récupérer le, amigate, parce qu'ils sont tous les deux dans le même tour, malheureusement, bon, je vais vous, je vous skipperai la partie qu'il faut pas de façon, là, on va voir, donc, avec le support, à combien il monte, tout simplement, alors, on est sur du 43 000 de défense, avant que son 80% s'active, donc, on va être sur du 70 000 de défense, 75 000, ce qui est assez énorme, franchement, beau gosse, beau gosse, tout ce qu'il y a à dire, beau gosse, on va voir les dégâts qu'il va mettre aussi, et là, il booste son attaque et sa défense de 30%, donc, il tapera plus fort la prochaine fois, et ça, c'est super cool, 1,4 million de valeur d'action, avec le boost de 35%, d'ailleurs, faut pas l'oublier, en défense et en attaque, ok, du 1,4 million de valeur sans critique, bon, avec un petit support dans le tour, il n'y avait pas le Goku cette fois, par contre, le Goku, c'est abusé, la différence avec les 100 Goku de 35%, ça n'a rien à voir, les gars, bon allez, ce tour-là, je vais vous le mettre pour le kiff, on a deux supports, donc, on monte à 66 000 de défense, presque 67 000, sachant que, il y a le boost de 80% qui va être effectif là, et que j'ai déjà lancé une SP, donc, il a un boost de 30%, ce qui est totalement ouf, très honnêtement, on va voir, il va monter à combien du coup, le topo qui prend aussi 0 dégâts, donc, les doubles supports, 1,5 million de valeur d'attaque, un petit crit ou pas ? Un petit crit ou pas ? Donc, crit à 3 millions, les gars, Ah, voilà, le famoso tour, où on a toutes les conditions réunies, donc, on a, le support, on a le migaté, on est parti en SP une fois, du coup, là, on va avoir des dégâts qui sont plus, qui sont raides, tout simplement, à part qu'il y ait un support, mais bon, c'est pas impossible d'avoir un support d'un type divin, d'accord, je vous conseille de mettre topo qui est excellent, qui est vraiment excellent comme support, Euh, non, ça va, c'est mon migaté, il est pas monté, du coup, il le tuera pas en fait, j'avais un petit doute sur le fait que le migaté, plus tué avant, ça aurait été des bêtes, vu qu'on teste le Goku, quoique, quand même, un million de, fait très mal, vous voyez, même un migaté pas trop monté, avec un support plus, il résiste heureusement, on a du 1,5 million, donc, à peu près la même chose qu'on avait deux supports, bon, du 700 000 ici qui tombe, donc voilà, les dégâts sans support, sans triche, sans rien, euh, il y a encore mon migaté qui va partir en SP, non, normalement, elle le tue pas, donc ça va, hop, on va prendre ça ici, et puis on l'aura testé dans toutes les situations là, donc, juste après ça, on va passer au, euh, Goku Blue AJ, enfin, Goku AJ, pardon, j'ai du mal aujourd'hui avec les mains, ah, j'ai du mal, le petit migaté qui, mais ça, c'est pas un million, ah, c'est incroyable quand même, ce perso, il est incroyable, c'est, c'est ouf, le migaté, franchement, c'est un perso incroyable, même pas remonté, il fait, le petit 2 millions, 467 millions, qui tombe, euh, là, on n'avait pas de support, donc c'est les dégâts réels, c'est vraiment les dégâts réels, il est déjà parti une fois avant en SP, donc il avait un boost de 30%, il y avait la deuxième fois où il est parti en SP, donc un autre boost de 30%, je crois, en gros, c'est les dégâts réels qu'il peut faire, du 2 millions, euh, du 2 millions 4, presque du 2 millions 5, ce qui est excellent, donc, euh, maintenant, on va passer tout de suite, à l'autre, donc voilà l'ultime étape, on a le Goku, euh, agi, maintenant, qu'on va tester à 100%, 10 838 de défense, ça, ça fait grave plaisir, 13 420 HP, que c'est un peu bas pour un 100%, et 13 000 d'attaque, ce qui est pas très haut non plus, mais, euh, sa défense est vraiment ouf, donc, on va go sur le Super 2, c'est parti, let's go, toujours la même team, et après on fera un petit débrief, donc, euh, de ces deux personnages, on a eu une partie, au début, un peu théorique, au niveau des liens, etc, là c'est plus, bah c'est, 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 c'est même clairement, euh, c'est même clairement du, euh, de la pratique, c'est ça qui est cool aussi, c'est d'avoir les deux approches, une théorique, et une pratique, pour vérifier tout simplement, parce qu'on aime bien voir de nos propres yeux, même si la théorique, elle reste vraie, c'est plus joli de voir des attaques, que de voir des chiffres, que de voir des chiffres sur un papier, quoi, tu m'as compris, voilà, alors ici, hop, on a, on a les mêmes, on a exactement les mêmes liens, ok, d'accord, on va pas partir en spé avec le Goku, c'est pas ce qui nous intéresse, on va partir en spé avec le Boat de Kouaji, et on va surtout voir ses points de défense, il a 43 000 de points de défense, alors qu'il est pas encore parti en spé, il y a du level, il y a du level, il y a du level, franchement, 43 000 points de défense, il va avoir un boost de 80% encore derrière, excusez-moi pour le petit bug, donc il part à 910 000, ok, pas de critique, un petit 925 000, il se prend pas beaucoup de dégâts, donc ouais, excellente défense, après, de vous à moi, je, très honnêtement, dans la pratique, je trouve que le Goku, putain, aussi bien, il a à peu près les mêmes valeurs en défense, avec ses stacks d'attaques spé, là où le Goku Aji peut le dépasser, c'est au niveau du stackage, tout simplement, parce que lui, il est à l'infini, de toute façon, on dira tout ça dans le débrief à la fin, donc là, on a les liens avec le Migate qui sont activés, et on a un Kami, donc, on a un Kami dans le même tour, donc on a un boost de 25% en attaquant en défense, on va checker sa défense maintenant, 54 000, ce qui est bien, 54 000, c'est une bonne défense, c'est assez pourtant que des autres, d'attaques, donc là, il monte à 1,2 million, jolie valeur d'attaque, et écrite à 2,3 millions, très bon, c'est pas mal, c'est pas mal, franchement, pour une unité hors de Kahnfest, c'est pas mal du tout, là, ça devient intéressant, donc là, on a tous les liens d'activer, hop là, on a du 125 000, aucun support, donc dégâts réels, entre guillemets, et puis, là, on va vraiment voir, combien de dégâts il fait, sachant qu'il est déjà parti en SP une fois, donc il a déjà un stack d'attaque SP en plus, ça doit être du 20% à chaque fois qu'il prend en SP, c'est assez ouf, le migatel est à peu près la même d'ailleurs, 1,1 million, 2,2 millions, sans support, je le jure de plus, voilà, c'est excellent, franchement, c'est pas mal du tout, mais bon, je répète un peu la même, donc voilà, c'est parti, pour, le dernier, la dernière SP entre guillemets, on va partir sur contrôle bon chip, comme ça, pour rajouter des petits loupages, c'est moi qui offre, ça fait plaisir, il a du 35% de boost, donc avec le topo, je rappelle, 1,2 millions de valeur d'attaque, et il va nous mettre une SP à 3,5 millions, en ayant l'avantage du type, sur l'adversaire, voilà, franchement, excellente unité, les deux, topo général de toute façon, topo et topo, t'as compris, bref, d'une façon, d'une manière générale, les deux sont excellents, vous avez très bien vu, autant en défense qu'en attaque, c'est vraiment des unités qui sont assez complètes, donc, je vous propose, ça, on va le cut ici, tout simplement, moi, il commence à être un peu tard, donc, je vais vous faire le débrief demain, je re-regarderai les enregistrements, vite fait, et puis, je vous ferai le débrief demain, tranquillement, parce que là, il faut que je bouge, j'ai un live à lancer, donc, si ça passe, là, c'est pas trop éclairé, demain, il y a un soleil de fou, vous savez, c'est pourquoi, voilà, j'ai enregistré le débrief le jour d'après, donc, voilà, à tout de suite, donc, pour le débrief, donc, maintenant qu'on a bien vu, ces deux Goku, à 100%, et avec l'arbre gratuit, on peut voir que, au niveau, des valeurs, donc, le Goku Pui, est supérieur au Goku Aji, au niveau de l'attaque, et même de la défense, même si le Goku Aji a beaucoup plus de défense de base, il le surpasse en ton point, au niveau des stats, bien sûr, au niveau des stats, après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que, le Goku Aji possède, une catégorie de plus, que le Goku Pui, alors, il a la catégorie, survie de l'univers, en plus, de celle, survie de l'univers, au tournoi du pouvoir, enfin, bref, vous appelez ça comme vous voulez, en plus de la catégorie divine, du coup, il rentre dans deux teams, et ça, c'est pas négligeable du tout, sachant que, il y a le portail de Jiren, qui est sorti il y a pas longtemps, et Jiren qui va avoir son Dokkan, et donc, il va donner 150% de boost, pour les unités, de l'arc survie de l'univers, donc, il rentre dans deux teams, faites bien attention, à qui vous montez entre les deux, parce que, si vous avez un slot manquant, dans votre team, tournoi du pouvoir, il rentre parfaitement dedans, c'est vraiment une excellente unité, si vous voulez, principalement, utiliser, votre team divine, et seulement celle-ci, je vous conseille le Godkupui, parce que, très honnêtement, il le surpasse, en termes de défense, en termes d'attaque, il va beaucoup mieux boost, le Goku Ultra Instinct, donc, voilà, il n'y a pas faute à ce niveau-là, mais justement, il faut prendre en compte, le fait que, vous jouez plusieurs teams, et que, vous ne pouvez pas monter, sp10, toutes les unités, surtout des unités comme ça, d'accord, il y a une sp farmable, mais c'est assez compliqué, quand même, c'est des SR qui sont payants, qu'il faut monter plusieurs fois, qu'il faut Dokkan, qu'il faut éveiller en UR, etc, etc, donc faites bien attention, je crois que vous faites au niveau, de qui vous voulez monter, si vous pouvez monter les deux, bien sûr, montez les deux, mais, les orbes sont très précieuses, les doublons aussi, ainsi que les vieux kai, donc, faites bien votre choix, en fonction, de, la team que vous utilisez, le plus, si vous utilisez seulement la team divine, et vraiment seulement celle-ci, privilégiez le Goku Pui, le Goku Aji, il va être meilleur, sur des combats longs, parce qu'il va booster son attaque, à chaque SP à l'infini, mais très honnêtement, on n'aura jamais, l'occasion de la boost assez, pour qu'il soit plus intéressant, que le Goku Pui, voilà, donc, Goku Aji, à préférencier, si vous avez, les deux teams, équivaut moins qu'une unité, dans votre, team, survie de l'univers, et sinon, le Goku Pui, bien sûr, pour la team divine, donc, j'espère frérot, que tu as kiffé cette vidéo, j'ai un peu galéré au niveau du montage, j'ai fait beaucoup de quêtes, ça m'a pris pas mal de temps, donc n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, pour me soutenir, ça me fait plaisir, n'hésitez pas dans les commentaires, à me dire, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, parce que je sais que c'est un peu plus long, que ce que je fais d'habitude, d'ailleurs, je l'ai condensé, parce qu'il y avait beaucoup plus que ça, mais voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement, ça me ferait grave plaisir, et ça me motiverait, tout simplement, pour en faire plus comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, activez les notifs, on est en live tous les soirs, vers 21h30, s'il n'y a pas de galère, des fois, c'est un peu plus tard, ou un peu plus tôt, voilà, on va pas chipoter, d'où la cloche, justement, pour savoir quand je suis là, pour que vous serez bienvenus, et puis voilà, écoutez, je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo, plein de bisous, portez-vous bien, et j'espère que cette vidéo vous a bien aidé, ciao, ciao, et j'espère que cette vidéo,